Alors, on poursuit notre jour des analystes avec un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le prolongement du REM. Après trois ans d'analyse, CDPQ Infra se désiste du côté de la Rive-Sud. Bon, on manque de bras. On a toujours à l'esprit ces nombreuses pannes du segment existant qui sont nombreuses. Est-ce qu'il faut toujours avoir confiance dans CDPQ Infra comme maître d'oeuvre de ce genre de grand projet d'infrastructure? Manuel, tu penses quoi? Je pense que tout ce va-et-vient illustre le risque de tout mettre dans la cour de CDPQ Infra. Le problème, ce n'est pas qu'elle puisse être en charge d'un projet comme le REM, encore qu'on voit tous les problèmes qu'il y a. Mais il ne faut pas oublier que CDPQ Infra, ces projets, ont pour objectif la rentabilité. Il faut que ça fasse de l'argent. Et ça, inévitablement, ça impose un biais, ça transforme la façon dont on conçoit les projets, dont on les organise. Et c'est là qu'à un moment donné, si on veut que les gens se tournent vers le transport en commun, il faut que le transport en commun devienne un bien public auquel on contribue. Moi, je pense qu'il y a un gros, gros problème avec le fait de tout donner à CDPQ Infra. C'est ce qu'on voit en ce moment. En même temps, on va donner ça à une nouvelle agence. Il y en a pas une agence à Montréal qui s'appelle l'Agence de transport métropolitaine? Comment elle s'appelle? Il y en a plusieurs. On a perdu le fil. Mais là, c'est la régionale. C'est l'agence régionale. Oui, mais alors, il y en a une agence. Oui. En même temps, Sophie, le projet de Longueuil, il faut comprendre, c'est un prolongement. Ça joindrait ce qui est déjà en place à Brossard. Connectrait le métro. Exactement. Ça aurait dû être un naturel. Normalement, c'est à la filiale de la Caisse parce que c'est un prolongement de son premier segment de réseau. Mais c'est clair que le mandat que le gouvernement Legault a donné à la Caisse à Québec, qui va bien au-delà du REM et qui va faire réfléchir au projet le plus structurant à Québec pour les trois prochaines décennies, fait en sorte que CDPQ à Infra est complètement débordée. C'est clair. Et probablement que ce que la mairesse, tu l'avais en entrevue, Mario, mais ce que de Longueuil disait, au fond, c'est que c'est probablement une bonne chose parce que la Caisse n'est pas capable de faire face à tout ça. On va l'entendre, Paul. Justement, on va l'entendre. C'est un soulagement pour rien. On va l'écouter. On ne croit pas que la Caisse est la mieux placée pour être le maître d'oeuvre du projet. Parce qu'on sait que la Caisse, présentement, a d'autres priorités, notamment la gestion de la première branche du REM, la complétion des différents chantiers en cours. Bon, la ministre des Transports, Anne-Gilbeault, Mario, disait la même chose, que l'organisme en a trop dans son assiette, finalement. Ouais. Mais, tu sais, moi, je me mettais... J'écoutais tout ça aujourd'hui. Je me mettais dans la peau des gens de Québec. Tu te dis, OK, nous, ils nous envoient, pour sauver, soi-disant, le tramway ou trouver une solution miracle, ils nous envoient CDPQ Infra. Mais là où était CDPQ Infra à Longueuil, ils partent. Puis la mairesse, elle ne se sent pas abandonnée. Elle est bien contente des fois à partir de là. Tu regardes mal. Tout ça est assez bizarre. Puis moi, tout ça me dit en même temps que... Emmanuel l'a bien dit. Tu sais, le but de la Caisse de dépôt, c'est notre bas de laine. Le but, c'est de faire des projets. S'ils sont rentables, d'investir dans des infrastructures, si ça rapporte. Et là, je me demande, est-ce que c'est la défaillance de notre ministère des Transports, de notre capacité de régler des projets de transport en commun? On en a donné un à la Caisse de dépôt, à CDPQ Infra. Puis ils l'ont fait. Puis là, on dit, tabarouite, nous autres, les projets ne se font jamais. Puis là, à un moment donné, on a une organisation dans notre société qui, en quelques années, ils font apparaître. Ça fait que là, on voudrait tout leur donner. Mais je ne suis pas sûr que c'est leur mandat à long terme de tout développer le transport en commun au Québec. Puisqu'on parle de transport, Emmanuel, jason un peu de la fameuse application Arifcan, qui a coûté, en bout de ligne, quoi, pas loin de 56 millions. Et on a à l'esprit le formidable fiasco de Phénix. L'Ombudsman qui nous en apprend des belles, est-ce qu'on est devant un autre beau scandale, selon toi? Oui, un scandale, moi, je dirais, dont on ne connaît pas l'ampleur. C'est quand même horrifiant de lire le rapport de l'Ombudsman à l'approvisionnement. Un appel d'offres truqué pour cibler un seul fournisseur. Des contrats sans aucune rédition de compte. Donc, tu payes sans avoir de moyen de vérifier si ça a été fait à tel point que c'est quoi 76 % des contrats où, finalement, il n'y a personne qui a travaillé. Des contrats bidons. Moi, ça me fait penser à ce qui a mis la feu aux poudres du scandale des commandites, qui est, rappelez-vous, les contrats à 500 000 à Groupe Action, là, pour les rapports photocopiés. Parce que le problème, ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est que le fonctionnaire qui est montré du doigt et dont l'intégrité est remise en question, ce n'est pas un petit fonctionnaire qui donnait des contrats. Au cœur de toute la controverse, c'est le responsable des TI au ministère. Il en a donné, lui, des contrats. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres perles comme ça? Et est-ce qu'à Rifkan, c'est la pointe de l'iceberg? Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, de voir le rapport de la vérificatrice générale le 12 février. Un mot là-dessus, Mario Paul? Bien, c'est le scandale... Le parallèle avec le scandale des commandites, c'est sûr qu'on l'a tous en tête. Les montants d'argent seraient plus petits dans ce qu'on voit aujourd'hui. Si on compte les années, peut-être 10 fois plus petits. Mais le modus operandi, de donner des contrats à des fermes pour du travail qui n'est pas fait, ça y ressemble, hein? En même temps, est-ce qu'il y a une jonction à faire avec des intérêts proches du régime et tout ça? On ne le sait pas du tout. Mais c'est parce que ça s'ajoute à d'autres déraillements du fonctionnement de l'appareil d'État fédéral au cours des dernières années. Et pour une application, Paul, d'une complexité. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée, mais c'était quelque chose. Bref, passez une très belle soirée. On se retrouve demain. Au revoir.